Musique Bonjour, chaque année, fin novembre, les membres de l'Académie du Châteaubriand organisent leur rassemblement, le grand chapitre, une journée d'animation et surtout de mise à l'honneur du Châteaubriand, cette fameuse pièce au cœur du filet de bœuf qui fait la réputation partout dans le monde des éleveurs du pays de Châteaubriand. Elle est née à l'occasion des journées gastronomiques qu'on avait organisée à Châteaubriand en 92 et nous est venue aussi l'idée, puisque le Châteaubriand est à ses porteurs, c'est un produit régional, c'est un produit qui est connu aussi dans le monde entier et alors, sous toute une équipe de copains, on a créé cette Académie du Châteaubriand. Le chapitre a lieu tous les ans, à la même période maintenant, c'est-à-dire quatrième samedi de novembre, son but, c'est de défendre partout le Châteaubriand. Il faut savoir que nous remettons aussi dans les restaurants que nous visitons des diplômes d'or, d'argent, enfin des Châteaubriand d'or, d'argent ou de bronze. Dernièrement, nous en avons remis un qui était largement mérité à l'Auberge Bretonne à Châteaubriand, mais il faut savoir qu'on en a distribué aussi en Thaïlande, au Brésil, en Espagne. En tant que nouveau membre de l'Académie du Châteaubriand, nous nous engageons à faire connaître la viande du pays de Châteaubriand en France et au-delà des mers. Nous voulons être les ambassadeurs de notre terroir en faisant partout toujours la promotion de sa gastronomie et de son art de vivre. Nous promettons de participer dans la mesure de nos disponibilités aux travaux de l'Académie pour toujours cultiver la tolérance, l'humour et l'amitié. Bravo ! Bravo ! Alors vous pouvez prendre place maintenant. J'étais maire de Châteaubriand quand l'Académie a été créée et Pierre Minguet faisait partie de mon équipe municipale. Voilà. Donc, d'une part, la municipalité a soutenu à fond la mise en place de ces journées gastronomiques qui ont eu une dizaine d'éditions et qui étaient un grand moment d'animation à l'automne, saison un peu triste, dans les rues de Châteaubriand, puis à l'approche des fêtes de Noël. Et puis par ailleurs, en tant que présidente, enfin maire de Châteaubriand, mais aussi présidente de la communauté de communes du Castel-Briantet, la démarche promotion de la viande, de l'élevage bovin local, à la fois donc en référence à notre foirail, qui comme ça a été rappelé en début de réunion, est un des plus importants marchés aux bestiaux de France, mais aussi parce que nous sommes une région d'élevage bovin, donc nous avons engagé avec la Chambre d'agriculture, avec divers partenaires, une démarche de labellisation de la viande bovine du pays de Châteaubriand. L'Académie du Châteaubriand compte aujourd'hui 26 membres habillés de toges aux couleurs rouges et or, celles des barons de Châteaubriand. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de l'Académie, gastronomie-châteaubriand.over-blog.com Châteaubriand.com Sous-titrage Société Radio-Canada